bienvenue au studio rock moderne pour une belle petite brochette de réédition alors je vais vous montrer tout ça sans plus attendre alors il y en a deux qui proviennent du record sorté de cette année alors tout d'abord le fameux daft punk version extended du dernier album si on compte pas la bande originale tron donc par daft punk pour le dixième anniversaire une édition étendue donc de random access memories mon préféré mon album préféré bon ça c'est un goût personnel avec pas mal de démos j'ai tout écouté très bon pressage très 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 bon pressage chez colombia sony music legacy et donc du 180 grammes très bien pressé et franchement le dernier disque avec toutes les démos les les versions etc tous toutes ces versions supplémentaires franchement ne dénotent pas du tout avec l'ensemble de l'album vraiment ça s'écoute avec plaisir dans la foulée donc des trois disques donc on a on a d'abord le premier disque je vais pas vous montrer les trois donc même macarons 180 grammes très très bien pressé très bien masterie très bien remasterisé on a ensuite un livret un super petit livret comme ça à l'intérieur je me suis mis un peu de colle sur le doigt voilà donc avec tous les crédits les paroles tout voilà donc superbe petit livret à la tracklist et on a un superbe poster pour le lancement du single tiré de l'album ce new single from daft punk donc qui était lose yourself to dance bien sûr qui était je regarde où il était voilà lose yourself to dance premier morceau de la face b du premier disque voilà donc très beau très beau poster ça vaut le coup quand même c'est une édition franchement qui vaut le coup il est gigantesque pour qu'il passe à l'écran c'est pas évident du tout voilà je vais le montrer en deux parties comme ça très beau poster bien épais bien glacé et donc et là donc vous avez les deux autres ici vinyle noir donc un vinyle coloré pour tout ça donc je vous conseille donc avec neuf morceaux qui n'ont jamais été réalisés sur disque vinyle voilà donc joli petit sticker sony musique très bien pressé ensuite on a eu les deux deux rééditions des de la suite des maxi de modernes unAM talking maggett airliner donc qui était sorti en 1987 et donc sony musique à music on vinyl j'ai numéro 693 sur 1000 c'était une édition limitée à 1000 exemplaires avec pas mal d'envolée lyrique comme d'habitude un bon refrain et surtout un très 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 joli disque fumée avec des reflets bleus magnifique de toute beauté très bon pressage version instrumentale version élite version version courte version fastensit belt mix version maxi version radio version instrumentale voilà et on a ensuite lonely tears in chinatown give me peace on earth de l'album donc in the middle of nowhere qui est je crois l'album de 1980 1m86 qui était sorti à la fin des années 80 donc pareil c'est j'ai le numéro 397 sur sur 1000 alors évidemment surtout surtout recoller bien ses pochettes avant qu'elle ne se colle à la pochette extérieure du disque et n'arrache tout voilà donc très glossy pochette en relief un petit peu comme celle ci d'ailleurs là je l'avais là aussi on a on a on a pochette en en creux en relief aussi doré très sympathique après ils se sont séparés je crois que c'est un bon et il me semble vinyle orangé chiné marbré un petit peu avec des marbreux 280 grammes très bien pressé avec la version 3 minutes 29 et give me peace on earth voilà c'est tout deux titres mais pas remixé voilà c'est un maxi en plus qui a été tiré mais pas que pour des versions maxi ensuite oui une réédition de chrysanne comme c'est un morceau un disque très électronique très électro de 1992 que je n'avais pas en cd cd était difficile à voir alors sur le label cti alors ils auraient édité quelques disques de cti donc et le label de chrysanne cossé mais bon moi j'aime pas forcément tout ce que faisait chrysanne cossé labellisé cti par contre quand c'était marqué estampillé chrysanne cossé c'était plus traditionnel c'était un petit peu mieux ça se tenait un petit peu mieux et je préfère cette époque de chrysanne cossé avec musique fantastique vraiment son tournant est très électronique de 1992 toujours avant-gardiste mais avec un superbe sur le label de chrysanne cossé avec un superbe label en 140 grammes super vinyle rose mais qui vire un petit peu sur le turquoise comme le macaron voyez un petit peu donc très 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 bon disque il faut aimer un petit peu ce qui est avant-gardiste qui est très électronique mais franchement ça vaut le coup ça vaut le coup il y en a encore certains qui sont dispos sur amazon angleterre enfin c'est sûr que ce sont des petits tirages voilà donc musique fantastique disque qui était connu du groupe par contre un achat à la fnac de montpellier qui était le troisième bon mini album de the b52s groupe américain mais évidemment ça se voulait un petit peu avant-gardiste mais sans l'être tout en l'étant il n'y a pas de tube là dessus et c'est un import canadien à 44 euros moi je l'ai eu en sous de 30 ans il avait il était soldé en fait on comprend pourquoi parce que j'ai j'ai pas trop je le recherchais mais en édition originale mais je n'en trouvais pas en bon état parce qu'on trouvait assez facilement mon bon état en bon état je n'avais pas trouvé et là bon je me suis laissé tenter par cette édition stater 140 grammes mais bon c'est pas c'est pas ma tasse de thé c'est pas ma tasse de thé et c'est chez warner warner un port canadien ensuite alors les deux du record store days de cette année le tiers fort pierre une compilation donc saturnine martial and lunatic qui est donc un fantastique disque qui recoupe pas mal de d'inédits de phase b de maxi de romix de nouvelles versions de démo etc donc de jusque dans les années 92 c'est sorti pour le 30e anniversaire bien que bien que j'ai l'impression que le cd était surtout sorti en 1997 et c'est sorti sur la première fois c'est sorti la première fois sur vinyle à l'occasion du record store day c'est un gz média mais très bien pressé par contre comme quoi il suffit de payer chez eux pour avoir à 180 grammes avec un superbe macaron de vinyle très bien pressé pas de porte ni rien pas de bruit de surface c'est vraiment fantastique c'est musique fantastique là au sens propre du terme on avait évidemment des morceaux comme the way you are marauders ensuite ce bodhiwa lord of karma etc je cherche un petit peu comme johnny panic and the bible of dreams le besides de de advice for the young at heart par exemple ce beecher the besides of shout vous voyez il y avait donc que des des early versions des demos des inédits des phases des v-side voilà mais c'est vraiment excellent 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 moi j'ai adoré cet album réinterprété dont certains morceaux ont été réinterprétés par le groupe à l'époque où ils chantaient divinement bien voilà très bon disque ensuite dans la même une veine flock of seagulls un remake une compilation tirée de leur premier album éponyme avec it's not me talking les versions remix instrumental et elite version produit par bill nelson puisque le premier album avait été produit par bill nelson on a modern love is automated la single version et la single version de iron et on a des inédits qui étaient en phase b de maxi factory music tangly tangly mara intro pick me up windows voilà donc tout ça qui était en phase b de maxi et avec la petite bêtise donc iron puisque la version du maxi iron avait été mise par erreur sur l'album alors que sur le maxi figurait la version 45 tours et évidemment ils ont sorti par la suite le maxi avec la version maxi donc qui était devenue la version de l'album mais évidemment ils n'ont pas corrigé sur la version de l'album ils n'ont pas retiré cette version et ils n'ont pas remis la version single ça c'était pour la petite histoire donc le produit par mike hallouette je crois si mes souvenirs sont bons oui mike hallouette producteur de blanc mange également voilà donc très très bon pressage chez bmg chez bmg oui qui nous gratifie pas mal de réédition en 140 grammes qui sont très bonnes et excellents donc très bon pressage une bonne compile assez nostalgique de cette époque là ensuite face à mener la fnac de nîmes la réédition 2022 en noir parce qu'en 2021 ils avaient fait ils avaient réédité music and vinyl une réédition en gold moi j'ai pris la version noire de cet album de the church de 1990 90 90 voilà donc qui s'appelle gold afternoon fixe donc évidemment c'est pas une version gold mais disons qu'elle est sold out sauf avoir sur amazon amazon angleterre 180 grammes très très bien pressé très bon album dans la veine new wave un petit peu post wave chez arista à l'époque est réédité donc par music on vinyl et les deux éditions l'édition gold de 2021 et l'édition noir 2022 sont sold out sauf sur les stocks de amazon à angleterre de même le pulp separations je crois c'est le troisième disque techno de pulp avec le fameux countdown et le bon de téléchargement contient la version maxi de countdown donc il ya aussi this house is condemned she's dead etc tout est bon tout est bon my legendary girlfriend voilà tout est excellent qu'est ce qu'ils mettent dessus voilà il est en note donc donc très 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 bon très bon pressage très bonne qualité très bon master voilà donc pulp separations donc l'album de 1900 je dirais 80 qui était sorti à l'époque en 92 en 92 j'avais acheté le cd directement à l'époque et j'avais acheté le maxi vinyle puisque j'avais pas pu mettre la main sur le maxi cd de countdown bien content de l'avoir et je l'ai réécouté plusieurs fois vraiment c'est tout est bon tout est bon tout est bon que des tubes ensuite une réédition de chez bmg toujours pareil de je crois qu'il s'agit du quatrième album de madness du groupe scum madness anglais de 1982 avec le fameux single our house et puis aussi tomorrow's just another day voilà donc il y a des morceaux qui s'inspirent de la veine de our house mais c'est un album très fin il y a beaucoup de travail c'est assez jazzy il y a un bon travail dessus parfois c'est un petit peu plus avant-gardiste c'est un excellent album quand même écouter réécouter voilà donc je vais vous sortir ça voilà vous voyez vraiment très 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 bon disque avec une pochette en relief alors je cherchais en original et puis ne le trouvant pas finalement je me suis laissé tenter par cette réédition qui n'est pas si chère que ça voilà regardez ici là je vous l'avais montré alors ensuite deux magnifiques albums de chez music on vinyl bohoho avec la chanteuse qui avait 14 ans à l'époque et entre 14 et 16 ans il s'agit du deuxième album i want candy avec ce titre d'ailleurs qui figure en première piste première plage sur la face à i want candy et qui condient également go wild in the country baby oh no et louis 14 etc mais il n'y a que des tubes là dedans donc dans le style belles stars banana rama fun boys chui voyez un petit peu voilà c'est tout à fait le style donc très 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 bon très bon album chez music on vinyl mille exemplaires et 180 grammes admirablement bien pressé que des tubes alors on a dessus pas mal de choses i want candy baby oh no louis 14 cow boy mile high club et on a go wild in the country jungle boy ils ont oublié il y avait un maxi de jungle boy qui était que j'ai elle bosse dit yo aussi aussi un single i am a tv savage i am a tv savage qui sorti en single aussi et king kong aussi qui est sorti en single enfin pratiquement tout donc si on se résume jungle boy i am a tv savage elle bosse dit yo king kong go wild in the country donc toute la phase b sorti en single et là on a i want candy baby oh no louis 14 on a juste cow boy et mile high club qui n'est pas ils ne sont pas sortis en single donc c'était vraiment une usine à tubes c'était une turiste avant en 82 voilà à l'époque et en 83 ils ont sorti leur troisième album comme when the going gets to the tube get going voilà c'était produit aussi par producteur des sex pistols je me demande c'était pas donc il me semble parce que là il ya un autre producteur enfin j'ai le numéro 897 et là j'avais le numéro là dessus j'avais le numéro donc 519 pour le premier et pour le deuxième j'ai le numéro 897 donc presque la fin donc chez rca à l'époque en 1983 début 83 avec le fameux titre do you wanna hold me aphrodisiac et the man mountain mais c'est surtout do you wanna hold me voilà qui était assez connu alors ensuite ensuite donc ensuite donc je continue donc voyez une version une version rose translucide 180 grammes un très 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 bon mastering un très 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 bon mastering voilà donc là voilà on a terminé je pense voilà donc donc là oui oui excusez moi c'est ma fille qui s'a passé voilà j'arrive 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 j'ai bientôt fini la vidéo excusez moi donc il y avait cette leaflet à l'intérieur et aussi dans l'autre je crois qu'il y avait aussi un petit leaflet oui aussi ici voilà je regarde quand même regardez tous les tous les producteurs tout ça voilà voilà donc joli petit liner assez sympathique et voilà on voit bien les membres du groupe ici et ça a été là aussi c'est pareil c'est une tuerie il y a que des tubes il y a que des tubes dans ce sur cet album aphrodisiac do you wanna hold me love peace and harmony aussi qui ne figure pas qui est sorti en single vous voyez il y a des vd love peace and harmony très connu voilà the man mountain et puis what's the time aussi what is the time je ne sais pas il y est pas non what is the time et buddy aussi très connu aussi voilà donc il y avait pas mal pas mal de singles ils ne sont pas tous nommés voilà donc tout ce que je pouvais vous montrer en réédition en superbe réédition et après bon il restera à vous montrer quelques bandes originales et puis les fameuses nouveautés de pop rock électro que je retarde que je retarde alors que je m'y lance dans cette vidéo quand même pour vous la proposer n'hésitez pas à liker la vidéo à laisser vos commentaires à vous abonner si ce n'est déjà fait et voilà donc ce que je pouvais vous dire sur tout ça voilà donc j'ai j'ai pu j'ai pu en tête le producteur des sex pistols qui était je l'ai je l'ai sur le le bout de la langue il avait sorti buffalo guys là en en single en 80 enfin 82 83 début 83 voilà bah écoutez c'est pas grave ça reviendra le temps au moment au moment voulu mais enfin de toute façon ces deux albums de boho n'étaient plus produits par ce par lui voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur cet album et je vous les conseille absolument essayez de vous les procurer parce qu'ils sont édités à mille exemplaires ils vont partir comme des petits pains là je vois déjà sur la fnac il y en a plus il y en a encore sur amazon quelques-uns et là c'est pareil donc ça s'épuise très rapidement voilà salut à bientôt pour la prochaine vidéo vidéo Sous-titrage ST' 501